évangile selon marc chapitre iv premier paragraphe verset 1 à 25 et il se mit encore à enseigner près de la mer et une grande foule se rassembla auprès de lui de sorte que montant dans une nacelle il s'assit sur la mer et toute la foule était à terre sur le bord de la mer et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles et il leur disait dans son enseignement écoutez voici un semeur sorti pour semer et il arriva qu'en semant quelques grains tombèrent le long du chemin et les oiseaux vinrent et les dévorèrent et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux où ils n'avaient pas beaucoup de terre et aussitôt ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde et quand le soleil se leva ils furent brûlés et parce qu'ils n'avaient pas de racines ils furent séchés et d'autres tombèrent dans les épines et les épines montèrent et les étouffèrent et ils ne donnèrent pas de fruits et d'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit montant et croissant et rapportèrent l'un trente et l'un soixante et l'un cent et il dit qui a des oreilles pour entendre qui l'entende et quand il fut en particulier ceux qui étaient autour de lui avec les douze l'interrogèrent touchant la parabole et il leur dit à vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu mais pour ceux qui sont dehors toute chose se traite par des paraboles afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent pas et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent pas de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné et il leur dit ne connaissez-vous pas cette parabole et comment connaîtrez-vous toutes les paraboles le semeur sème la parole et ce sont ici ceux qui sont le long du chemin là où la parole est semée et quand ils ont entendu Satan vient aussitôt et ravit la parole semée en eux et pareillement ceux qui sont semés sur les endroits rocailleux ce sont ceux qui quand ils ont entendu la parole la reçoivent aussitôt avec joie et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes mais ne sont que pour un temps puis quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole ils sont aussitôt scandalisés et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines ce sont ceux qui ont entendu la parole et les soucis du siècle et la tromperie des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses entrant étouffent la parole et elle est sans fruit et ceux qui sont semés sur la bonne terre ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit l'un trente et l'un soixante et l'un cent et il leur dit la lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? n'est-ce pas pour être mise sur le pied de lampe ? car il n'y a rien de secret qui ne soit manifesté et rien de caché n'arrive si ce n'est afin de venir en évidence si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entende et il leur dit prenez garde à ce que vous entendez de la mesure dont vous mesurerez il vous sera mesuré et à vous qui entendez il sera ajouté car à quiconque a il sera donné et à celui qui n'a pas cela même qu'il a sera ôté deuxième paragraphe versets 26 à 29 il dit aussi ainsi est le royaume de Dieu c'est comme si un homme jetait de la semence sur la terre et dormait et se levait de nuit et de jour et que la semence germa et crue sans qu'il sache comment la terre produit spontanément du fruit premièrement l'herbe ensuite l'épi et puis le plein froment dans l'épi et quand le fruit est produit on y met aussitôt la faucille parce que la moisson est arrivée troisième paragraphe versets 30 à 34 il disait aussi comment comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous il est semblable à un grain de moutarde qui lorsqu'il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre et après qu'il est semé il monte et devient plus grand que toutes les herbes et jette de grandes branches de sorte que les oiseaux du ciel peuvent demeurer sous son ombre et par plusieurs paraboles de cette sorte il leur annonçait la parole selon qu'il pouvait l'entendre mais il ne leur parlait pas sans paraboles et en particulier il l'interprétait tout à ses disciples quatrième paragraphe versets 35 à 41 et en ce jour-là le soir étant venu il leur dit passons à l'autre rive et ayant renvoyé la foule ils le prennent dans une nacelle comme il était et d'autres nacelles aussi étaient avec lui et il se lève un grand tourbillon de vent et les vagues se jetaient dans la nacelle de sorte qu'elles s'emplissaient déjà et il était lui à la poupe dormant sur un oreiller et ils le réveillent et lui disent maître ne te mets pas